Le premier volet beaucoup plus court, c'est de John McEnroe, pour ses temps, vous évitable le passing shot de Borg, qui fait donc le point 0-15. Le premier volet, c'est de John McEnroe, sur ce retour très difficile, c'est de John McEnroe. Le premier volet, regarde partout. Le premier volet, c'est de John McEnroe, c'est de John McEnroe. C'est un excellent service de McEnroe, qui suit parfaitement au filet. C'est un des points forts du jeune Américain, cet enchaînement service volé, 40-15. Et regardez au service la position de McEnroe, il est parallèle à la ligne de fond. Il y a un nouveau excellent service de John McEnroe, qui n'a pratiquement pas manqué une première balle dans ce jeu, ce qui lui permet de prendre ce troisième jeu du premier set et de mener deux jeux d'un. Au service Borg, qui est mené deux jeux d'un. C'est dommage de la part de Björn Borg, qui était remarquablement monté au filet, là, sur son attaque de coup droit très profonde. Et peut-être qu'il a voulu malheureusement trop amortir sa balle. C'est dommage. 0-30, un coup droit trop long de Borg. 15-30, comme précisé, François aussi, lors qu'il est menacé mené au store, Borg n'hésite jamais à monter au filet, et il fait bien souvent le point. C'est dommage. Une grosse faute, là, de John McEnroe, et 40-30 pour Björn Borg. Et non, beaucoup trop long, ce globe de McEnroe. C'est un jeu d'un qui égalise deux jeux partout dans ce premier set. Je crois que Hervé, on peut préciser pour les téléspectateurs, que cette rencontre se joue sur une surface caoutchoutée, légèrement caoutchoutée, qui n'est pas très rapide, mais qui nécessite un déplacement de jambe absolument parfait pour reprendre les balles extrêmement vives des deux adversaires. Au service, McEnroe. 15 all. 0,15. 15 all. Un des trois affaillements extraordinaires pour les deux hommes. Voilà ce qu'il a montré bien pour la suite de cette rencontre, et le point marqué par McEnroe, ce remarquable passing shot. Et c'est exceptionnel, demi-volet sur lequel il est allé chercher le passing shot de Björn Borg. 40, 15. Et oui, un excellent retour de Björn Borg. Les chers et les amis maintiendront en difficulté sur sa première volée. Il avait joué un peu courte. Il avait ouvert un angle en la jouant croisée aux Suédois, et cela, bien évidemment, ne pardonne pas 40-30. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On est belle. Même ligne. C'est tout droit de Björn Borg qui est de Brise à 40 pas. Et John McEnroe qui a peut-être fait un petit peu l'erreur de partir de loin sur un revers lifter pour prendre le filet, qui n'a pas eu le temps de s'en saisir. ... Vous l'avez dit Hervé tout à l'heure, le service de McEnroe sera le point d'interrogation. Vous pouvez constater que là, pour la première fois dans ce jeu, il a passé un petit peu moins de première balle. Et Borg en a aussitôt profité pour avoir sa première balle de break de la partie. Il a passé sa première balle, mais quel remarquable relanceur de Borg qui ne se contente pas de retourner. ... 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 Kenro là qui s'est aventuré au filet en prenant la balle vraiment tout à fait au sommet du rebond et qui a exécuté deux volets absolument exceptionnels sur des passing shots très difficiles de Björnborg. 40 parties. Deuce. Donc il ne conteste pas qu'il y a de 27 balles faute mais il faut qu'il se retrouve donc avec une balle de 4-4 quand il y a eu sans problème d'accélérer progressivement. Il n'a même pas eu besoin de jouer à la volée. Égalité. Il y a les fautes. Du très grand tennis. Nouvelle balle de 4 jeux partout dans ce premier set sur le service de Björnborg. Et oui, retour mauvais de Kenro, égalité. Mais c'est intéressant de constater que Björnborg est souvent menacé sur son service. Comme c'est bien fait, là encore, le changement de rythme de McEnroe, l'une de plus forte. avantage, McEnroe. C'est parti. 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 Il a raté le plus facile là McEnroe alors qu'il avait exécuté un lob absolument superbe, peut-être trop confiant, il a raté ce smash anodin pour lui. Ah oui je dirais même c'est invraisemblable ce point qu'il a raté alors qu'il avait réussi un lob merveilleux. Il n'en revient pas lui-même McEnroe. Et non, c'est le droit beaucoup trop long de McEnroe qui sort de 40 ou 50 centimètres, avantage Borg qui parallèle Salman à plus de supporters au Madison Square Garden que McEnroe. Et non ! Et bien bravo Borg qui t'en sort après avoir eu deux balles de tête contre lui et qui égale donc à plein de jeux partout dans cette première année. Oui la RV c'est absolument exceptionnel ce point que John McEnroe a perdu. Je me demande tout de même si le fait que son lob était extrêmement lifté, qu'il ne pensait pas en fin de compte que Bjorn Borg allait remettre son lob. Je crois que c'est peut-être l'explication pour laquelle il a manqué ce smash qui était absolument tout fait. Et on peut dire que là si McEnroe se retrouve à 5 partout il n'a qu'à s'en prendre qu'à lui-même. Et non, la première balle de McEnroe est faute. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. C'est remarquable. Au moment où McEnroe collait au filet pour effectuer sa volée, Borg l'a pris à tout copier avec ce lobe listé parfait, plein de ligne, 15 parties. 30, 15. 45, et là encore un service de McEnroe qui avait complètement débordé, Björn Borg. C'est un coup qu'il réussit parfaitement parce qu'il est gaucher et parce qu'il donne beaucoup d'effets à sa base. Et un est de McEnroe qui mène six jeux à cinq dans ce premier match. C'est vraiment fantastique ce que nous affichons tout le soir. Je crois que c'est un des points, si on peut se faire mettre, Hervé, de faiblesse encore de John McEnroe. Il n'a pas la même aisance pour monter au filet en coup droit qu'il l'a du côté gauche. Et un second. Le troisième depuis le début de cette rencontre, 40-0. Le troisième depuis le début de cette rencontre, c'est qu'il n'a pas la même désaventure qu'au jeu précédent au menant 40-0. Il avait perdu son service. Je vous rappelle que ce match se joue au meilleur des trois manches. Et qu'à six partout, il y a tie-break. Tie-break auquel nous allons assister maintenant. Le premier à sept points. C'est vraiment tie-break. D'ailleurs, vous avez assisté à beaucoup de tie-break depuis le début de ce tournoi puisque Borg a battu Connors 7-6 au dernier set. et Connors avait battu Tanner 7-6 au dernier set. Au service McEnroe. Une double faute de McEnroe. La première, je crois, François, c'est exact. C'est la première double faute. Et un point à zéro pour Borg qui va maintenant servir deux fois de suite. ぁ's! Bonn membres! Un point partout! un point parties! Bonne grande Stelle! Un point on! Pas zéro pour Borg qui va könnten pouvoir s'amplir On a volé sur cette superbe volée de l'aborti de Biomborg. Vous avez peut-être entendu le confrère italien qui invoque la Madone car on ne lui en donne pas l'antenne. Faites attention à tout. Deux points à un pour Borg. Et c'est McEnroe qui va servir maintenant deux fois dessus. Superbe ! Un retour un peu haut de Biomborg qui avait tenté de prendre la balle très tôt après le rebond qui avait joué ce coup au niveau des épaules. Deux points partout. ... ... ... ... ... ... Et les fautes. C'est 3-2 pour McEnroe dans ce tagline. 3-2 McEnroe. Il va servir tout d'abord une fois de ce côté où les deux joueurs changeront de côté. ... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est un très beau retour de McEnroe dans les pieds du Suédois. McEnroe qui mène 4 points à 2. ... 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 Björn Borg n'a pas eu le temps devant la rapidité d'exécution des coups de John McEnroe de se replacer. C'est peut-être l'une des premières fois que vous voyez Borg manifester, ou pas beaucoup, mais un tout petit peu. Non. Sous-titrage MFP. Égalité. Sous-titrage MFP. Alors que Peter Fleming, le partenaire de double de McEnroe, est actuellement sur votre écran en gros plan. Et là encore, Borg obligé de retourner à une main en revers du fait de l'effet de McEnroe. McEnroe qui égalise à trois jeux partout dans ce deuxième set. Sous-titrage MFP. Il était peut-être remonté d'un peu loin, là, McEnroe. 15-0. Oh là 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 ! Et là vraiment, Björn Borg est rentré dans la balle, et en la prenant très très tôt au sommet du rebond, il a pris de vitesse John McEnroe. 30-0. 40-0. 3 balles de 4 jeux à 3 pour Borg. Et là, il a pris de temps. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai hâte. C'est parti. J'ai hâte. C'est une balle très difficile à juger et les comptes sont bonnes. Quel risque pris, mais alors quelle réussite chez McEnroe qui possède véritablement toutes les variétés de coups à exécuter en tennis, alors que nous avons revu cette volée de coups droits amortis de John McEnroe. Et là, un passing shot facile, pourtant manqué par Jornborg. 40-15, 2 balles d'égalisation à 4 jeux partout pour l'Américain. 40-30, 1 balles d'égalisation à 4 jeux partout pour l'Américain. Le McEnroe n'a pas l'air content du tout. C'est exact. On conteste cette décision de l'arbitre. 40-30. C'est fort bien joué au moment, là encore, où McEnroe collait au filet pour effectuer sa seconde volée. Et Hervé, je vous ajouterais que c'est surtout le fait que la volée de McEnroe est légèrement plus lente, ce qui permet à Bjornborg de cadrer, je dirais, son adversaire et de le lober ou soit de lui faire à ce moment-là un revers lifter dans les pieds. C'est pour ça que John McEnroe a été surpris. 1, 2, 1, 3, 2, 1. Un jeu très important et un point très important puisqu'il donne la possibilité à Borg de prendre le service de McEnroe pour la première fois dans ce second set. Et voilà, c'est fait. Bravo Borg qui prend donc le service de McEnroe et qui mène maintenant 5 fois. C'est-à-dire que le Suédois va maintenant servir pour le set, pour le gain du deuxième set. McEnroe flottait quelque peu. Il ne faut rien exagérer mais il avait été déjà en difficulté sur son service précédent puisque Borg avait eu une fois la possibilité de lui prendre son service. Maintenant c'est fait, 5-3 pour Borg qui est au service. Et non, la réussite n'est pas avec John puisqu'à tout reprime, la balle est venue mourir sur la bande du filet. Elle est dehors. 15 partout. C'est bien joué de la part de Borg qui a pris McEnroe à contre-clé alors que celui-ci revenait au centre du terrain. Se replacer 30 au 15. C'était bien monté au filet mais qui malheureusement a agité avec un petit peu trop de gestes à voler. 30 partout. 40-30, balle de set pour le Suédois. Difficile de rester intensif devant de tels échanges. 40 partout. Oui, le moins qu'on puisse dire, c'est que John McEnroe n'a pas eu de petite brasse sur cette balle de set contre lui hier. La balle était probablement lève. Deux balles. Ah oui, il est monté légèrement court sous cette deuxième balle de Bion Gorg qui elle-même était court. D'autant qu'il l'avait masqué jusqu'au dernier moment, nouvelle balle de set pour le Suédois. Et nous voilà, c'est fait. Borg qui rentre, on remporte donc la seconde manche 6-2 à 3 et égalise à 1-7 partout en très exactement 53 minutes pour ce deuxième set. Au service McEnroe pour le début de cette dernière manche. Dès qu'il est sur la balle, Bion Gorg, ça ne pardonne pas ses passing shots. 0-15. Oh là 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 là. Encore un point extraordinaire où on a pu encore une fois admirer toute la vitesse de jambe de John McEnroe. qui malgré la balle laide de Bion Gorg avait réussi à la remettre en jeu. 0-15. C'est parti. 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 Et la deuxième double faute pour Borg depuis le début de cette rencontre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. article, C'est parti. 40 au 15. 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 Il se méfie McEnroe car il a été pris bien souvent en voulant coller trop le filet par des lobes de Björn Borg dans les fous. 40-0. 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 50-0. 15-13. C'est bien dommage, là, François, car McEnroe, je suis bien, il fait le pressing, il monte au filet dès qu'il le peut. Là, il a raté le plus facile, pratiquement deux points bêtes, qui aurait pu déjà lui donner le jeu, cette montée à filer tout à l'heure en revers, qui est sorti d'un rien, et là, cette volée est relativement facile pour lui. 30 partout. Quel retour de McEnroe, très croisé. Et balle d'égalisation à deux partout, c'est la première fois depuis très longtemps que Borg est en difficulté sur son service. Voilà, bien joué, McEnroe qui a pris tous les risques et qui mérite incontestablement ce jeu. Ce jeu qui coïncide aussi avec une relative faiblesse de Borg au service de sa première balle, puisque le Sudouan n'en a passé aucune au cours de ce jeu. Et John McEnroe qui n'a pas hésité, c'est un très bon point, qui n'a pas hésité aussitôt à suivre ses retours au filet. C'est un très bon point, qui n'a pas hésité, c'est un très bon point. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501